10 sur 10, les amis, depuis le 3 juillet, les vidéos en attestent puisqu'elles sont tous datées. Elles sont tous datées. Hier encore, les deux pronos, enfin avant-hier, les deux pronostics sont passés. Celle de John Isner et celle de Crécy. Donc, c'est formidable, formidable pour tout le monde, pour ceux qui ont suivi. Mais surtout que cette série de 10 victoires consécutives depuis deux semaines, c'est assez incroyable puisque je suis très, très content que tout le monde ait pris le train. Voilà. Alors, bien sûr, hier, avant-hier, pardon, il n'y avait que 54 likes, les amis. Bombardez-moi ces likes, bombardez-moi, c'est très important pour le référencement. C'est pour ça que je... Enfin, c'est pour ça que... Enfin, je vous le dis, quoi, voilà. Et bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est très important pour le référencement et surtout pour mon travail que j'effectue tous les jours, tous les jours, pratiquement même. Donc, allez, on y va. J'espère que ce promo va passer. Ça nous fera notre onzième, onzième, une onzième victoire consécutive. Allez, Maxime Crécy face à John Isner. C'est la demi-finale, la grande demi-finale de ce tournoi de Newport. Alors, concernant Maxime Crécy, qui était en quart... Donc, en quart de finale face à Johnson, c'était un match très, très tendu puisqu'il a perdu le premier set. Et il s'est bien rattrapé les deux sets suivants. Et j'avais même dit que s'il prenait le deuxième set, en ayant perdu le premier, il prendrait le match forcément parce qu'il a un gros, gros mental, il a un physique. C'est un joueur monstrueux, monstrueux, Crécy. Et vous savez qu'il est américain, mais d'origine française. Et c'est quelqu'un qui va de l'avant. En fait, son jeu, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Voilà. Il sert, il reprend de volet. Voilà. Service volet. Le vieux service volet. Et nous avons John Isner, qui avait joué contre Bonzi, le français. Franchement, Bonzi, c'est super bien débrouillé. C'est un super joueur, Bonzi, aussi. Et John Isner avait gagné le premier set, donc en quart de finale, bien sûr, tout ça. Et il avait concédé le deuxième set parce que Bonzi était formidable. Voilà, sur le cours. Et ils sont partis jusqu'au troisième set sur un tie-break. Et c'est John Isner qui l'a emporté. Ils ont fait plusieurs tie-break pendant le match. John Isner, comme je vous l'ai dit, ce vieux briscaire, il a l'expérience des grands matchs. Mais là, il a affaire à Maxime Crécy puisque John Isner a perdu à l'Open d'Australie face à Maxime Crécy. Ils sont partis jusqu'au cinquième set. Donc, c'était un match très tendu, très dur. Voilà. Donc, ça fait 1-0 pour Maxime Crécy. Alors, pour moi, je dirais que John Isner, pour le quart de finale, il a été quand même embêté. Voilà. Il a quand même été embêté. Ça s'est joué quand même de peu, mais c'est passé. Parce que, voilà, c'est passé. Le résultat, c'est que c'est passé. Mais je vois quand même Maxime Crécy gagner, remporter cette victoire à 1-72, les amis. 1-72. Vous savez que la cote est en train de baisser. Moi, je l'ai vue depuis tout à l'heure. Elle était hier à un peu plus d'un 80. Elle est en train de baisser. Alors, soit vous pouvez jouer aussi en direct. Voilà. Vous pouvez jouer en direct. Mais là, il faut être solide, quoi. Voilà. Au niveau émotionnel. Bon. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronoms en commentaire, les amis. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.